Dans le prochain épisode d'Ici Tout Commence. Charlène accuse Jasmine de lui avoir volé la bague de Claire et les épreuves du concours ne conviennent pas à Lisandro. Quant au potager, il est en danger à cause d'une bactérie. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici Tout Commence diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mercredi 24 août dans Ici Tout Commence. Charlène accuse Jasmine de lui avoir volé la bague de Claire et la situation ne s'est toujours pas arrangée entre Charlène et Louis. Le chef Guinaud demande alors à Lionel de la remplacer cet après-midi au pop-up. Ils sont interrompus par Jasmine qui vient prendre de ses nouvelles après la publication de la photo. Mais le jeune homme se montre très froid avec elle et lui fait remarquer qu'ils ne sont pas amis pour autant. De son côté, Jasmine vient lui proposer son aide pour tenter d'arranger les choses avec Charlène mais il ne pense pas que ce soit une bonne idée. Alors que le ton monte, Lionel et Kelly interviennent. Au pop-up, les étudiants essaient de comprendre qui pourrait en vouloir autant à Louis pour publier la photo de sa tromperie. Ils énumèrent une bonne partie de l'Institut jusqu'à ce que Louis comprenne que cette histoire de vengeance est justement liée au restaurant éphémère. Un peu plus tard, Louis fait une scène dans les cuisines du doublat. Il est persuadé que Mehdi et Hortense ont posté la photo sur les réseaux sociaux pour se venger du fait qu'ils aient récupéré le pop-up. Même si le couple n'y en bloque toute implication dans cette histoire, le chef Guineau leur promet qu'ils vont le regretter. De son côté, Hortense culpabilise de ce qu'ils ont fait à Jasmine, mais aussi du vol de la bague de fiançailles de Charlène. En effet, le couple l'a récupérée après que la fille Tessier l'a balancée la veille dans le potager. Si sa petite amie pense que c'était finalement une mauvaise idée, Mehdi estime que Claire va rendre la vie de sa belle-fille invivable en apprenant qu'elle a perdu un bien qui lui est précieux. En parallèle, Claire essaie une nouvelle fois d'apaiser la situation entre Charlène et Louis. Elle demande à sa belle-fille de réfléchir davantage avant d'annuler officiellement leur fiançaille mais la jeune femme refuse de vivre dans de telles conditions. La chef Guineau décide alors de lui redemander la bague qu'elle lui a offerte pour l'occasion. Mais Charlène ment et prétexte l'avoir laissée dans sa chambre. Plus tard, Jasmine rejoint Charlène qui cherche désespérément sa bague de fiançailles dans le potager. La jeune femme tient à s'excuser et lui avoue que c'est elle qui a embrassé Louis. Elle espère d'ailleurs qu'elle n'enoncera pas à ses fiançailles uniquement à cause d'une bêtise. De son côté, la fille Tessier estime que son petit ami aurait très bien pu lui dire non, mais il ne l'a pas fait. Si Jasmine pense qu'il ne devrait pas se séparer à cause de cette histoire, Charlène rejette totalement son avis. En fin de journée, Charlène annonce à Claire qu'une personne lui a volé la bague. La chef Guineau est totalement effondrée puisqu'elle avait une grande valeur sentimentale. Mais la fille Tessier lui promet qu'elle a toujours été prudente et affirme d'ailleurs que Jasmine l'a prise. Les épreuves des U-Concours ne conviennent pas à Lisandro Clotilde a pris la préparation des épreuves du concours très à cœur et propose déjà un plan à Antoine et Lisandro, une épreuve technique durant laquelle ils vont devoir clarifier un consommé blanc, une épreuve classique pendant laquelle ils vont reproduire la panna cotta d'Omar et bisque de fenouil d'Auguste Armand et pour finir, une épreuve de pâtisserie au cours de laquelle ils vont revisiter une forêt noire. Néanmoins, la chef Armand n'a pas prévu d'épreuve de salle à la grande surprise de Lisandro. Elle a décidé de suivre le processus mis en place par son père et estime que sa discipline n'est pas la priorité de l'Institut à l'inverse de la cuisine. Toutefois, Myriel essaie d'apaiser la situation en demandant à Clotilde de remplacer l'une des épreuves mais en vain. Après tout, les apprentis souhaitent intégrer l'Institut pour son prestige culinaire. Un peu plus tard, Lisandro fait part de son mécontentement au proviseur. Il ne supporte pas qu'il n'y ait pas d'épreuve de salle pendant le concours. Et si Antoine partage son point de vue, il pense tout de même que les étudiants n'ont pas besoin de prérequis pour exceller en service par la suite. En salle, Lisandro est odieux avec Deva lorsqu'il remarque qu'elle a laissé une tâche sur un verre à eau. Le professeur lève tellement le ton que tous les clients les regardent. Alors, il décide de congédier l'étudiante pour la punir de son manque de rigueur. Anaïs a assisté à la scène et enjoint son petit ami à aller prendre l'air pour se calmer. Après le service, Antoine ne comprend pas le comportement de Lisandro envers Deva. Il a croisé un peu plus tôt la jeune femme qui n'allait pas bien. De son côté, le professeur estime qu'elle aurait dû être plus consciencieuse mais aussi que la manière dont il gère les élèves ne le regarde pas. Après le service, Antoine a une discussion houleuse avec Lisandro à propos de son comportement avec Deva. Le professeur ne décolère pas et lui fait comprendre qu'il gère ses élèves comme il le souhaite. Clotilde surprend leur conversation et estime que Lisandro ne devrait pas se mettre dans un état pareil. Elle accepte finalement de discuter d'une potentielle épreuve de salle pendant le concours. Une bactérie met en danger le potager de bon matin. Clotilde demande à Suleiman s'il a assez de tomates au potager pour les différentes recettes qu'elle souhaite proposer au double. Le jeune assure qu'il en a de différentes qualités et que leur quantité est suffisante pour satisfaire tous les clients. D'ailleurs, il estime qu'à partir de maintenant, le potager est le seul fournisseur du restaurant. Plus tard, Suleiman et Deva découvrent qu'un champignon est en train de dévaster tous les pieds de tomates du potager. Le jeune homme n'en revient pas, il s'en est occupé avec beaucoup de soins et cela n'a malheureusement pas suffi. Alors, il pense que la chaleur et l'humidité ont eu raison d'une partie de la plantation. Si ce problème ne concerne pas toutes les tomates, il pense que la quantité restante ne sera pas suffisante pour Clotilde. Clotilde est dépitée en apprenant le problème de Suleiman au potager. Après leur discussion, elle a décommandé leur fournisseur habituel en pensant pouvoir lui faire confiance. Alors que le jeune homme lui propose de modifier sa recette, la chef refuse catégoriquement puisque les clients n'ont pas à pâtir de la situation. En fin de journée, Suleiman ne craint de ne plus jamais obtenir la confiance de la chef armand. Il regrette que la tomate soit l'ingrédient principal de ses recettes puisqu'il a beaucoup d'autres fruits et légumes en réserve. Alors, Deva estime qu'une carte peut toujours être adaptée en trouvant des alternatives déjà présentes au potager. La jeune femme pense qu'il devrait d'abord en parler avec la chef listrac qui est très réceptive à ce genre d'initiative. Le homme je 7 Love just had a heart attack But who needs a heartache? I am a man, she is all mine I am a man, she is all mine